Et on se retrouve juste après Richard Gottenner sur l'IDFN de Radio Anguin 01-34-12-12-22. Appelez-nous pour parler de l'Inélaki. Là, juste cette fois-ci, nous recevrons Lucienne, Lucienne et Gérard. Nous avons Poupéto à l'antenne Poupéto à l'eau. Poupéto à l'antenne 0-34-12-22-22. Bonsoir. Au revoir. On a reçu un message. Alors oui, Sylvain, bonsoir. Ouais, bonsoir. Je voudrais parler de l'Iné ce soir. Eh bien, vas-y, Sylvain. Parle-nous de l'Iné. Et juste après, nous accueillerons Dan. Dan qui apparemment est en voyage sur Mars. Ah, c'est intéressant, ça. Justement, moi, j'étais en ligne avec Gérard Max. Et puis avec FAN aussi. Excusez-moi, moi, j'aimerais parler de Bukaké, je peux ? Avec plaisir. J'aimerais parler de Bukaké. Ah, ben, super. Ben, justement, moi, j'étais avec Edel Tripp aussi tout à l'heure. Qui me disait qu'il était dans la ville de Bukaké au Japon. Et apparemment, ça a l'air. Fais attention, finalement, parce qu'on s'est souvent qu'elle fera mes compagnies. Ah, non, non. Alors, moi, je ne fais pas du tout partie du club. Attention, la chanson, attention les mecs, la chanson, elle se termine. La chanson, attention les mecs, on reprend l'antenne dans 40 secondes. Ben, nous, on a déjà repris, en fait. Ouais, je sais, ben, justement, continuez. Victor, allez-vous parler, s'il te plaît ? Ouais, merci. Non, ben, moi, je voulais juste dire, ouais, sur l'inné, je ne sais pas trop. Moi, je suis né, à la base, en Égypte, dans une ville qui s'appelle Ziz. Et, ben, Ziz, c'est un modèle pour nous, parce que c'est vraiment là que j'ai vu tout ce que j'avais pu faire en termes d'inné, et que j'ai acquis après, quoi. D'accord, ben, c'est très intéressant. On va accueillir un autre auditeur en même temps. On a quelqu'un, 0134 12 12 22, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Attendez, ah, non, attendez, on ne peut pas, là, la musique, elle se termine. Donc, là, non, ce n'est pas possible, en fait. Donc, ça, non ? Non, il faut arrêter. Non, je suis désolé, il faut arrêter. Bon, prénom. Je suis désolé, il faut arrêter. Moi, c'est... Je vais me calmer, alors. Ok, pardon. Ok, désolé. 0134 12 12 22, bonsoir. C'était Richard Gottenner, accompagné des moments hors antenne exclusifs. On a Richard Gottenner, il va parler de l'inné et la quille. Bonsoir, Richard. Bonsoir, c'est Richard Gottenner. Exil Radio. Exil Radio, Peter On Air. Hop, 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 hop. Je vais vous mettre en attente deux secondes, les gars. On va appeler Franck tout à l'heure. Franck, t'inquiète pas, on va t'appeler. On va juste terminer ce petit trip d'élire libre antenne en direct. Et puis après, on va lancer le sujet en direct concernant ce que vous voulez, d'ailleurs. Si vous voulez lancer un débat. Bon, je ne sais pas plus là. J'aurais dû changer le micro pendant la zik. Et là, ce n'est pas possible. Alors, attendez, ne bougez pas. On va le temps de faire ça. On va faire ça en live, en direct. Bonsoir, Authentique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, l'onculeur de chèvre. Bonsoir. Bonsoir. Hop, hop. Hop. Attends, parce que je ne suis pas en condition. Mais on s'en fout de ta soupe. Mais je t'emmerde, je t'emmerde et je t'encule et je te baise et je te viole. Il y a déjà quelqu'un qui nous appelle. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend ? Bonsoir. Oui, oui, on t'entend. Bonsoir. Je me suis un choral. J'ai fait des études supérieures. Bonsoir, moi, c'est Jeanne. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas une seule phrase insultante, sauf si on l'a peur de son contexte. Oui, merci. Ce que je disais n'avait rien d'insultant. Non, j'ai dit simplement que de parler de condition de la femme, c'est aussi stupide que de parler de condition de l'homme. Et de penser que le balayeur malien ou le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon une bourgeoise du tertiaire, par exemple. C'est très important de penser au balayeur malien, je te le dis, parce que c'est très important. Et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendraient penser que de réduire le monde à une telle pensée, il est évident que la condition de l'homme ou de la femme dépend avant tout de sa condition sociale. D'accord. Merci. Merci pour ton intervention. De rien. Tu constateras qu'on t'a laissé la parole et tu rappelles quand tu veux. Tout à fait, merci. Salut, salut. Et le plongeur tamoul, Peter, tu t'en moques de la condition du plongeur tamoul. Non, je ne m'en moque pas, je te promets, je ne m'en moque pas. Papi Tchoulot est de retour avec nous. Allô ? Je ne me suis pas présenté, mais apparemment tu connais mon numéro. Je pense que mon numéro va rapidement finir dans le dossier. Avec le tien d'ailleurs, c'est que tu es mis dans la merde en m'accueillant à la radio. Oh merde. Je me suis mis dans la merde en vous accueillant ce soir sur l'antenne. Quelques petits conseils que je dois te donner. Essaye de sortir assez rarement de chez toi, parce que les hommes de main de guérison se traîneront souvent autour de chez toi. Moi, ce que je fais depuis trois mois maintenant, depuis trois mois que le dossier sera déposé la semaine prochaine, c'est que je me suis dans l'intérieur. Ah merde. Presque pour bouger. Ah mais c'est pas mal l'intérieur aussi, il parait que c'est bon pour les intestins, pour l'intérieur. Il parait que ça te purge. Ça va la connexion. Il parait que ça te purge et que tu fais des bons gros caca bien durs après. C'est compliqué, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je partage ma chambre avec ma femme, c'est une petite lapine. En tout cas, on va reprendre l'antenne 01-34-12-22. Bonsoir, on a un auditeur. Bon, arrête de balancer le numéro d'IDFM, tu seras gentil. On va essayer d'appeler Evan dans un instant aussi. Evan qui nous a demandé, qui nous a ajouté sur Skype et qui a demandé à passer en direct. Et voilà, qu'on rappelle tout. Est-ce que tu peux faire le lancement ? Non, ouais, ouais, allez, vas-y. Ouais, vas-y, fais un lancement, vas-y. Bonsoir à tous. Je le fais maintenant ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Evan. Ouais, vas-y, fais-le. 01-34-12-22, on a Evan, bonsoir, qui vient nous parler de l'Inelaki. Bonsoir, Evan. Bonsoir à tous, voilà. Au revoir. Au revoir. Allô ? Oui. Non, non, au revoir. Non, non, mais on t'a reconnu, Evan, on t'a reconnu. Evan ? Mais c'est la première fois que je passe, monsieur. Ah, bon, bah pardon, alors autant pour WAM. Donc, je t'écoute. Je vois que ça parle langage fun. On a des micros, on reconnaît vos voix. Ah ouais, non, c'est vrai, en fait. Il y a eu une explosion de la bande FM en 1981. On n'a jamais été emmerdés comme ça. Là, ce que je remarque, c'est que... On va discuter socialement, il faut poser ses couilles dans le cadre de l'univers. On n'a jamais atteint une bande comme ça. Ok, bon. Le timeneur, le chef aillon. Et moi, ce que je veux dire, c'est quand on pousse la porte du salon, il faut pas s'étonner qu'il y a une robe dans le couille. Le domicile sera déposé au commissaire à Banguin, dans Banguin-les-Bains. Il est seul avec l'USB de 32 gigas. 32 gigas est bientôt rempli. Mais les opérations sont pas l'eau. Bon, arrêtez avec Guéridon, s'il vous plaît. T'inquiète-toi, on y va. T'inquiète-toi, on y va. Continue, Papy Tricot, continue. Continue, Papy Tricot. Ok. Bon. Sur ce, on clôt le débat avec IDFM et on clôt le débat sur l'inné et l'acquis, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais parler de la société. Bah, la société, elle a que de problèmes. Moi, je suis sociologue. J'ai fait des études supérieures. Et j'aimerais qu'elle... Oui, c'est cool. La société, même pas, je suis comme religieuse à baise. Je veux dire, Besant Snow, il fait les pipes et le café. Ah, bien. Ça, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui fait les pipes et le café. Je veux dire, moi, je suis un écrivain français. J'ai fait des livres. On peut citer, par exemple, Dialogue Désaccordé, que j'ai fait avec mon ami. Eh bah, écoute, enchanté. Je suis un dragueur, Socrate à Saint-Tropez. Vous pouvez venir sur... Socrate, en plus, je le connaissais bien, Socrate. J'ai fait mes classes avec. C'est cool. Vous pouvez venir sur Égalité et Réconciliation. On a un forum payant. Et tous les gens qui ont essayé de s'appeler un l'enfoireau, Dark Vador ou Chevalier Blanc, seront directement bannis. Cette espèce de réduction à titre les roms, on les connaît. Eh mais ils ont écrit leur texte ou quoi, là ? Ils savaient qu'ils allaient passer ça ou quoi, les mecs-là ? Ils ont préparé leur texte. Je vais se demander, mais c'est... Ah ouais, non, c'est vrai. En général, on verre chez Guéridon. On a un niveau beaucoup plus élevé. Ça, il faut le savoir. On n'a pas ce niveau de gauchiste, de sous-hommes, d'Unter Mensch. Non, d'accord, je vous ai invité, mais... Vous avez eu le temps d'écrire toutes ces lignes ou vous les avez mémorisées comme ça ? Tu n'as pas le droit de me couper la parole quand je parle, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de me couper la parole, car ils n'ont rien prouvé de leur vie. Alors voilà, 130 kilos de junk food, d'accord ? Oh putain... Comment s'entend de l'animateur, là ? Peter, enchanté. Ferme ta gueule, gros con. Ah ! Bon, du coup... Moi, je fais des brocantes, aussi. Ah bah d'accord. Vous pouvez me retrouver dans toutes les brocantes de France. Oui, comme la brocante ou comme Zulman la brocante. L'autre aussi est très connu. Je l'ai souvent côtoyé, je l'ai couché. Voilà, je l'ai démonté. Bonsoir. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la box. J'ai fait de la box. J'ai couché de Johnny Hallyday. Je me suis battu avec lui, j'ai mis un coup de boule. Voilà. C'est cool. Et tu ne t'es pas fait un coup dans le boule, aussi. Moi, j'avais un Arménien qui essayait de me shooter dans les couilles. Je l'ai repris, je l'ai démonté. Bon, les mecs... C'est cool. Je propose un petit truc, la petite break. Quand même, on va repasser un petit peu aux choses sérieuses, puisque n'oubliez pas qu'on est en direct dans Peter Runner. Sur cette radio gauchiste. Voilà. Moi, je passe sur des radios gauchistes et j'impose ma suprématie. Oui, alors, gauchiste, droitiste... Tu sais, Peter ? Peter, je peux dire un truc ? Oui. Ce soir, je suis calme. Quand même, si jamais je n'étais pas aussi calme que la dernière fois, je rattrapais ma faissolive par le col, je lui aurais mis deux tables dans la gueule. Je lui aurais mis deux tables dans la gueule. Comme du BD, je fais dans le carré VIP, mets deux cartes du corps pour arrêter les siens. Je m'embroue, tu vois. Ah bah, tu vas, tu vas, c'est pour ça. Devant le kimi, je me rétame complètement. C'est dans ça. C'est à côté, mais nique sa mère. C'est la présence de Peter, là, qui... Ah non. C'est comme Peter, voilà, il fait les piper le café. Et je pète aussi, parce que Peter, Peter, quoi, tu vois. C'est Peter... Peter Pan. Ouais, Peter Pinn, plutôt. Peter Touch. Peter Pute. Oh, bah dis donc, ouais. Alors. Bon, allez, dédicace en tout cas, Bigapin. Je rappelle à toutes celles qui nous écoutent. Moi, j'ai une petite dédicace à Golden Cat, qui est un ami à moi, que j'ai souvent côtoyé, j'ai souvent fait des quenelles dans le mémorial juif. Et des quenelles que t'en as pris dans le cul déjà, bien gaffa. On fait des quenelles dans les mémorials juifs. Nous, on a des couilles, on est des goïs du Nord. Moi, j'ai un t-shirt goïs. Ça prouve que je suis un goïs, que je suis un... C'est beau. C'est beau. C'est un goïs. Pierre, je vais te poser une question. Ouais, vas-y. Non, je suis un goïs du Nord, moi. Alors, ça c'est quoi de savoir que, non seulement, tu auras ton nom sur le dossier, mais tu vas finir... Tu crois que je vais... Attends, 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 attends. Eh, vos gueules, les mecs, là. Eh, vos gueules sur Skype, là. Ah non, sérieux, papy, tu crois que je vais finir sur le recul USB, pour de bon ? Bah, il y a des chances, ouais. Tu vas aussi être retrouvé suicidé de deux coups de couteau dans le dos. Mais en plus, tu vas finir sur égalité et réconciliation. Alors là, par contre, c'est très, très mal pour toi. Mais moi, je ne suis pas en guerre avec Guéridon, moi. Tu peux venir aussi sur Contre Capture, on a des très bons livres. On a reçu un mail, déclaration de guerre contre le procureur. Ah, voilà. Bon, alors attends, j'ai un petit peu coupé, j'ai un petit peu coupé le Skype, là. Je vais les laisser parler entre eux, les potes, là. Bah, tiens, d'ailleurs, regarde. L'avantage, c'est qu'ils ne vont même pas... C'est même pas qu'ils... C'est même pas que... Enfin, on va dire. Je les jette pas, là, mais j'ai coupé le micro pour les laisser parler tous les trois, tu vois. L'enculeur, Evan et Authentic, puisque eux sont sur Skype, donc toi, t'es au standard. Ouais. Donc, voilà. Il y a Golden Cat, justement, vous en parliez tout à l'heure. Il va passer tout à l'heure sur l'antenne, là. Il va passer en direct. Et il n'y a qu'une ligne. Là, je précise, là, on a une ligne. Bon, allez, on va ouvrir la deuxième. On va laisser passer, donc... On va laisser passer. Je vais accueillir un auditeur au 0134. Voilà. Arrêtez de donner le numéro de Guéridon, s'il vous plaît. Vous serez gentils, voilà. Enfin, le panneau... Oui. Oui. Moi, je vends des tongs. D'accord. Ton prénom. Ah, bah, moi, je vends des tongs, mais... En fait, moi, je vends des tongs, mais au détail, en fait. C'est-à-dire, je ne les vends pas par paire, mais par une. Mais pourquoi ? Au revoir. Au revoir. On reconnaît vos voix. On reconnaît vos voix. Quand on veut venir intervenir sérieusement, on ne précise pas, je viens intervenir sérieusement. D'accord. Moi, j'ai juste dit que je vendais des tongs et je voulais réagir sur l'inné et l'acquis. Oh, non, j'ai dit qu'on arrêtait avec l'inné et l'acquis. Tu vois, ça, par exemple, ça va devenir tabou. Ça, l'inné et l'acquis, ça va devenir le truc... Il y a deux sujets dans les médias qu'on ne peut pas aborder. C'est le sionisme et l'inné et l'acquis. Ah, non, non. Ça, on n'aborde pas. L'inné, l'acquis, le sionisme... Non, non, surtout l'inné et l'acquis. Ça suffit. On peut parler d'Alain Soral, on peut parler de Jeanne au secours, mais on ne parle pas de l'inné et l'acquis. Non, non, c'est vrai. Pardon. Ne débordons pas. Voilà. Bon. C'est ici pour la livraison de pizza et de kebab à Exel Radio ? Ah, non, non, non. Ne parlez pas de pizza, les mecs. On va faire une pause, là. On va essayer d'appeler Franck, aussi, tout à l'heure, d'ici quelques instants. Et on va voir... On se retrouve dans quelques instants sur PeterFME0134. Ah, non, c'est... Non, non, non. Non, alors... Attends. Moi, je voulais aussi lancer un sujet si on ne peut plus parler d'inné et de l'acquis. J'avais un autre sujet que je voulais aborder. C'était la théorisation... La quoi ? Par le philosophe Jemiskor. Oh, non, je ne comprends que dalle ce que tu dis. Je ne suis pas assez intellect, moi, pour parler de trucs comme ça. Ah, oui, mais quelque part, là, c'est... Oui, c'est ça. Tu as quand même des intervenants de haut de volée, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non, mais moi, je te dis, je ne suis pas assez un télo pour parler de trucs aussi... Eh, je t'avouerai, la vérité, des fois, je ne comprends pas tout non plus dans les thèmes de sujet. Mais voilà. En tout cas, on va faire une petite pause, là, d'ici quelques instants, d'ici quelques secondes. Le temps de... Bah, le temps d'écouter un petit morceau. Et on va récupérer... Un petit morceau ? On va récupérer Franck tout à l'heure, puisque Franck essaie de nous rappeler depuis tout à l'heure. Et on va essayer de le rappeler en direct. Je vais peut-être devoir fermer le standard, parce qu'à force, je ne vais pas... Ça va être ingérable. Pardon ? Je peux lancer le morceau, s'il te plaît ? Tu veux lancer le morceau ? Ouais. Bah, écoute, alors, attends. Juste le temps que je mette le disque, que j'insère le disque dans la platine, tu vois. Comme ça, une fois qu'il est lancé, comme ça, une fois qu'il est dedans, tu n'as plus qu'à appuyer sur Play, je te dis, et tu annonces le disque. C'est comme si on recevait des messages, comme si la radio était très connue. On a un message de Branlotin qui nous demande comment Laurent Ruquier retire sa capote en pétant On se retrouve juste après un petit morceau sur Exil Radio 01 77 628 de 601 01 77 628 de 601 Pour parler de Linné et Lassie, nous recevons Lucien, Gérard et... Non, mais il y a gros problème parce que... Non, mais je ne peux pas... Ouais, mais je ne peux pas valider ton lancement, déjà, parce que le numéro de téléphone, c'est pas le... Enfin, en tout cas, c'est pas... Voilà, c'est pas le neutre. C'est pas... Enfin, c'est 0486 15 48 57 pour nous joindre sur le standard Mais c'est juste optionnel ce standard est optionnel C'est vraiment pour vous accueillir ce soir, les mecs C'est pour ça qu'on va... Ah ouais, je suis arrivé là en tapant le 034 12 12 22 Non, c'est pas possible Sinon, il y a un Skype Il y a un Skype Le Skype, c'est peter.onair P-E-T-E-R 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 Donc, je vais juste te laisser lancer le morceau En attendant, je fais encore une grosse dédicace à notre pote Julien qui nous écoute en direct de Puget avec toute la bande Et euh...